Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Manager 2022 avec le grand prix d'Italie. On est à Monza et on a terminé les essais libres. On va attaquer du coup les qualifications. Pour les qualifier il va falloir qu'on pense à changer de pièces et on va aussi acheter des nouvelles pièces donc on va prendre des pénalités de grille mais ça fait partie de la stratégie comme on dit. Donc Q3, il faut qu'on atteigne Q3 de toute façon. Si on va sur les pièces donc normalement je devrais pouvoir acheter une nouvelle pièce de moteur. Oui donc pénalité de grille pas de problème c'est fait pour. Ensuite on va changer mais on va pas mettre le nouveau moteur par contre. On va garder l'ancien. Pareil pour l'ERS. On va acheter une nouvelle ERS. Ça va me coûter cher tout ça. Et la boîte de vitesses on va utiliser celle-ci. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'en acheter une. Est-ce qu'on devrait pouvoir faire les six courses avec ce qu'il nous reste là. Quoique. Honnêtement c'est quoi vas-y. Allez. Donc ça fait 3 millions pour une bagnole quand même du coup. D'accord. Plan de session à tour lancé sans tour de récupération inclus. Ok. Pour la deuxième voiture du coup nouvelle pièce. On installe celle-ci. On installe celle-ci. Nouvelle pièce. Et on installe celle-ci. Et on en achète une quand même. Allez hop voilà. Pas de tour de récupération inclus. On prend effectivement les gommes rouges donc on en a quatre. Et ici on a quatre gommes rouges aussi. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait gâché celle-ci. à cause des intermédiaires. Mais bon. Tout le monde dit c'est la vie. Ah oui et puis du coup on les a rendu ceux-là. Effectivement. Très bien. Eh bien let's go. Let's go. On va les envoyer tous les deux direct. Direct clear ? On va faire le tour d'entrée sur la carte. Et ensuite on va se mettre. Alors ça c'est pas cool par contre. On va être gêné je pense. Je crois que. Si Stroll il est au bout de la ligne là. Ouais c'est pas Stroll. Peut-être Vettel. Putain le freinage il doit être violent ce freinage. A priori on n'a pas trop été gêné. Ok donc 28.971 pour le premier secteur. 28.989 pour le deuxième secteur. Les deux voitures sont très proches l'une de l'autre là. Mais comme d'hab à l'Ocon qui est un poil derrière. Je me demande si ce circuit fait plus d'usure sur les pièces ou pas. 27.789 pour le deuxième secteur. 27.933 sur le deuxième secteur. Donc comme d'hab Estéban deuxième secteur plus lent. Je me demande s'il n'aurait peut-être pas été un peu gêné non. Ouais 2021 l'accrochage dans la première chicane. Alors ça m'étonne qu'il ne prenne pas le virage plus large. Donc 26.569 pour le troisième secteur. Et nous avons Estéban qui va nous faire du 26.638. Donc il est à 0.232 derrière Alonso. C'est le genre d'écart qu'on voit habituellement. Donc rien qui ne me surprenne énormément. Bon Leclerc qui nous met quasiment une seconde dans la phase directe. Ok. Russell qui nous passe à 0.2 devant nous. Je pense qu'on va être derrière les Mercedes pour ce grand prix. Je pense qu'on n'a pas besoin de repartir. On est qualifié là. Pérez qui se glisse juste entre nous. Non juste devant Alonso pardon. Bottas qui est derrière. A 0.3 derrière. Sainz qui est à 0.4 derrière. Non il a été gêné Sainz. C'est pas possible. Ou c'est Russell qui nous a fait un tour de ouf. C'est pas possible. Gasly quatrième. Au code neuvième du coup. Donc on a Astrol, Albon, Latifi, Ricardo et Vettel en dernier. Guanujo qui s'est pris apparemment une pénalité. Il a quoi ? Il a changé des pièces où je rêve. Bon ça m'étonnerait qu'on passe 16ème là. Donc je pense qu'on peut juste rester. On n'a pas le choix maintenant. C'est trop tard. Ricardo est repassé dans la zone d'élimination au dernier moment. Donc on est 7ème et 12ème. Il y a plein de monde qui se sont glissé juste entre nous. Donc il va falloir faire gaffe en Q2. Parce qu'apparemment Esteban a l'air d'être vraiment menacé pour la Q2. Si on regarde un petit peu à nouveau leur pièce, ça donne quoi ? Ouais, ils n'ont pas changé. C'est quand même dommage d'avoir mis un nouveau moteur pour le week-end de course. Et d'arriver à la course, il est déjà à 92% le machin quoi. Bon la plupart des autres ont quand même pas mal de pièces qui sont en bon état quoi. Ok. Donc Q2. C'est à l'utilisation des nouvelles pièces ? T'es sérieux là ? Merde. Mais c'est trop tard du coup. Ah non apparemment je peux les utiliser. Donc dans ce cas-là il faut que je les utilise en fait. On est censé être en parc fermé normalement. Autant toutes les utiliser histoire de prendre le maximum dans la gueule. On va réutiliser les pneus abîmés. Si j'avais su que c'était l'utilisation des pièces, j'aurais mis les pièces neuves avant la Q1 quoi. Ok. Ah voilà, ok. Ok, c'est parti. Donc effectivement, il fallait la pop-up qui te dit T'as utilisé une nouvelle pièce moteur. Donc maintenant on l'a. Wow. Oh, oui, je pense qu'on a été gêné là. Ouais, clairement, Okon a été gêné. Premier secteur, 29-0-21. 29-512, ouais, il a perdu une demi-seconde à cause de... Je ne sais pas si c'était Bottas ou Guan Yuuzhou, c'était peut-être l'un ou l'autre. Là, on est encore gêné. Voilà. Donc Okon, il est bon pour repartir. Avec des gommes neuves. Lui, il est sympa, il se pousse. Merci Red Bull. Donc 27-734 pour... 27-920. Ouais, 0-2. Ouais, non, je pense qu'il a été gêné à nouveau Okon. Salut Alan. De quel point d'exclamation tu parles ? Ouais, donc 0-7 derrière, ça ne va pas du tout. Bon, Sainz qui nous met à nouveau 0-7 dans la face. Donc toi, tu vas repartir avec des gommes neuves. Je me... Avec Schumacher est plus rapide que nous, t'imagines. 1-22, je pense qu'on peut partir à 3 et des poussières. Ouais, ok. On a Magnussen qui part maintenant. On va partir maintenant nous aussi. C'est parti. On va se mettre sur Alonso pour cette nouvelle... Ok, bon, ça va. Tout le monde est parti derrière nous. Salut Ortix ! Ah ben, merci beaucoup pour ton abonnement. Et avec plaisir pour le message que tu as laissé. Ce point d'exclamation rouge, je n'avais jamais vu pour les gens qui étaient juste devant la zone. C'est... Non, parce que là, on a... Alors, ce n'est pas le même. Déjà, ok. Je n'ai pas très clair sur les infos, mais c'est peut-être ça, effectivement. dans ce cas-là. Je ne me semble pas l'avoir... l'avoir prêté attention auparavant. Donc, 29,006. C'est bien mieux. 28,936. 27,714. Voyons voir comment on va faire à Stéban. 27,751. Oh, ça, il s'est bien amélioré, ouais. C'est bien. Je suis d'accord avec toi, c'est bon. Merci pour ton follow. 26,547. Alors, dommage pour le dernier truc, mais au moins, il a réussi à gagner une place, apparemment. 26,573. Donc, oh putain, on se classe 8e. Bon, au moins, on est en Q3. Enfin, je pense. J'espère. On va voir les autres, parce que Hamilton qui se qualifie juste, juste... Attends, peut-être que... Non, lui, il a fini son tour. On a Tsunoda qui arrive au pire. Non, ça ne va pas être assez. Va Nujo. Non, plus. Le mec Schumacher, ça m'étonnerait. Non. Bon, ben voilà. Ben, Milton, ça n'est pas passé loin. Un Q3. Bon, du coup, on m'a mis deux pilotes et ils font en mode, ouais, mais nous, on n'a pas fini, nous. Dis donc. Voilà. Ok. Bon, et ben, 7-9. Honnêtement, pour la Q3, on s'en fout un peu, parce qu'avec toutes les pénalités qu'on va avoir, de toute façon, on va être loin derrière. Mais bon, on va quand même se battre un minimum, quoi. Donc, c'est parti pour la Q3. Donc, je vais remettre les gommes usées. Un tour lancé, 100 tours de récup. La gomme usée aussi, aussi. Parce que, je veux dire, notre objectif, c'était d'atteindre la Q3 pour nos objectifs de sponsors. Mais si je vérifie mes objectifs, tant, justement, je vérifiais... Sur les positions au qualif, on avait dit deux dans les dix premiers. Ça, c'est forcément le cas. Atteindre le Q2, c'est réussi. Atteindre le Q3, c'est réussi. Donc, en fait, on n'a vraiment pas d'objectif particulier, parce qu'avec toutes les pénalités qu'on va prendre, de toute façon, on va se retrouver dernier, normalement. Le tour de récup, c'est qu'en fait, tu dis trois tours lancés avec un tour de récup, du coup, dans ce cas-là. Parce qu'en fait, avec les tours, les tours de récupération inclus, donc ça fait cinq tours, ça passe à sept tours. Donc, en fait, entre chaque truc, tu as un tour de récup. Parce que, la voiture a besoin de recharger la batterie. Tu ne peux pas juste enchaîner les tours à fond, parce que tu n'as pas assez de batterie pour enchaîner les tours à fond. Tu fais un tour où tu crames toute ta batterie, tu fais un tour où tu recharges la batterie, un tour où tu crames toute ta batterie, un tour où tu recharges toute la batterie. Mais nous, on ne fait de toute façon qu'un seul tour, parce que c'est le plus léger en termes de carburant. On va pouvoir prendre la garantie gain de place, par contre, oui. Ça, je pense que sans problème. Donc, un tour lancé, un tour lancé, et les gommes sont bien, les bonnes. Parfait. Honnêtement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la fin et on va partir avec tout le monde à la fin. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas nous gêner. On ne va pas faire de tour avec des gommes neuves. On s'en fout. Comme ça, on pourra garder des gommes rouges, au pire, pour la course. Ça pourrait nous être utile si on en a besoin. Ok, il y en a à nouveau un qui part à peu près à ce moment-là. Let's go. J'attends qu'il sorte. Let's go. Alonso est peut-être un poil proche de Leclerc, mais qui sait, peut-être qu'il va pouvoir le gêner. Alors, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'Hamilton se retrouve autant loin derrière, en fait. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais, ça doit être ça. Il me semblait qu'il avait fait des meilleurs temps pendant les essais, non ? Non, je le confonds avec Russell. Tu vois quand même la différence, parce que Russell, il a un moteur neuf. Il met 0,2 secondes. Donc on est à 28,796, 28,996. Alors étonnamment, Ocon a été gêné. Mais par qui ? C'est juste pas possible qu'il soit gêné. Il n'a pas de voiture devant lui. Tout le monde est dans son tour lancé en même temps que lui. Ou alors, il s'est juste raté complètement. 27,757 contre... 27,755. Oh ! Ocon a été plus rapide sur le deuxième secteur. mais c'est rare qu'Ocon soit plus rapide qu'Alonso. Ok, Fernando se place cinquième. Et Esteban, neuvième. Eh ben dis donc. C'est là que tu vois la titine elle n'est pas très forte en ligne droite en fait. Enfin, notre problème c'est la Vmax. C'est la vitesse maximum notre problème je pense. Ok, donc on est 5 et 9. On finit les qualifs là-dessus en tout cas. Quelle va être la grille de départ ? J'en ai pas la moindre idée. Mais ouais, effectivement, il a son moteur à 30% donc il va faire la course avec ça. Il y a moyen qu'on le remonte dans ce cas-là. Bon écoute, on verra ça demain pendant la course du Grand Prix de Monza. Donc passez une bonne soirée et je vous dis à demain pour la course. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada